Bonjour, ici Michel pour CinéTechno, et aujourd'hui je vous parle du film The Car, Road to Revenge, de G.J. Echternkamp, sorti en DVD chez Universal le 8 janvier 2019 et mettant en vedette Mika Balfour, Jamie Bamber, Nina Bergman et Grant Baller. Un avocat de la couronne s'écrase sur sa voiture après avoir été poussé d'une fenêtre d'un building. L'esprit de l'avocat fusionne avec la voiture et devient un instrument de vengeance. Si vous pensez que la prémisse du film est un peu ridicule, je vous arrête tout de suite. C'est probablement pire que vous ne l'imaginez. Annonçons d'entrée de jeu que The Car n'est probablement pas le film de l'année, et que ce n'est pas non plus le film qui va devenir votre classique culte. Pourtant le problème ne vient pas du genre. Que ce soit le plus sérieux Turbo Kid ou les ridiculement divertissants Manborg ou Kung Fury, on voit qu'il est vraiment possible de faire des films over the top à la limite du chaos incompréhensible, mais d'une qualité impeccable. Le problème de The Car est sa tiédeur. On a l'impression que l'auteur du film n'avait qu'une seule bonne idée, un homme peu vertueux qui devient une voiture vengeresse. Ça peut sembler stupide, mais ça pourrait être bien exploité. Le film s'arrête pourtant à peu près là et n'offre rien d'autre à part un empilement de scènes remplies d'un semblant de testostérone qui ne vient pas chercher son public par trop de sérieux et pas assez de développement. C'est un peu comme si on avait entré la prémisse du film dans un scénario écrit par un robot. Tout est extrêmement générique à l'exception du fait que la société semble être atteinte de masculinité toxique. La société au complet. Pas à la Mad Max, pas à la Rambo, mais plutôt à la voisin d'à côté. L'image est moyenne, les acteurs sont moyens, le scénario ne fait pas le pas, mais l'ensemble n'est pas assez mauvais pour être divertissant. C'est comme si le film nous montrait plus ce qu'il n'a pas fait que ce qu'il a fait, et qu'il montrait sa structure avec la fierté d'un enfant qui fait du coloriage sans dépasser les lignes. C'est un bel effort, mais ça ne se retrouvera pas dans un musée. Et là, j'essaie d'éviter le sujet du ridicule de l'exécution de la prémisse, qui n'est en fait qu'un raccourci pour se rendre le plus vite possible au sein de l'action mal exécutée, et elle aussi sans aucune personnalité. À l'image du film. Pas qu'on n'aime pas un peu d'absurde dans un film. Je commence à peine à me fatiguer de voir des requins dans une tornade. Toxic Avenger, Manborg, encore une fois, Dead Sushi, tous des films avec des prémisses qui sont plus dignes d'un face palm que d'une palme à canne. Et pourtant, de qualité. Le film est présenté en format d'image 1.78 en anglais Dolby numérique 5.1 avec les sous-titres en anglais et espagnol. Il n'y a aucun supplément sur le disque. En conclusion, je dirais que The Car Road to Revenge est l'exemple parfait de ce qu'il faut faire si on veut perdre son temps autant à faire un film qu'à le regarder. Le film n'offre non seulement rien de nouveau, mais est lui-même complètement vide de messages à transmettre. C'est cependant un excellent exemple de commercialisation de l'art et de la restriction mercantile sur les artistes. C'était Michel, je vous remercie et bon visionnement!